Une femme de 89 ans a perdu la vie dans l'incendie de sa maison la nuit dernière à Neuville, dans Portneuf. La cause demeure inconnue pour l'instant, mais ses proches sont sous le choc. La fille de la victime s'est confiée à notre collègue Valérie Chouinard. Ma mère est décédée dans la maison. Elle méritait pas de mourir comme ça. Non, pas du tout. Anita Fizé-Rochette avait 89 ans. Elle n'a eu aucune chance de s'en sortir. Pour une raison encore inconnue, un feu s'est déclaré dans sa résidence de la route 138. Elle avait comme voisin un de ses fils. Mon frère a entendu comme une explosion, en tout cas un boum. Il est sorti. Il est venu voir à l'arrière. Puis là, il a vu qu'il y avait des flammes au sous-sol. Il a essayé de rentrer par la porte du sous-sol. Il y avait beaucoup de boucades même qui s'est brûlé les mains sur la porte. Puis par la suite, bien, il est allé chercher une masse, quelque chose pour... pour aller à la fenêtre de ma mère, pour la casser. Il l'a cassé. Puis il a voulu rentrer. Mais l'intensité de la boucane, c'était trop... il aurait pu laisser sa vie. Ça fait qu'il n'a pas été capable d'aller la secourir. À notre arrivée, on a envoyé une équipe pour effectuer un sauvetage. Il nous mentionnait qu'il y avait une personne qui était prise à l'intérieur de la résidence. Mais malgré nos efforts, on est obligé de battre en retraite puis de tomber en mode défensif. Les services d'urgence ont été appelés vers 21 h mardi. C'est une intervention pour nous qui a duré environ 4 heures. À l'arrivée des pompiers, on avait un embrasement généralisé. Donc les flammes sortaient toutes les issues de la maison, les fenêtres, les portes. Et puis on est tombés en mode défensif. Puis aussi, on a eu la problématique du transport d'eau, étant donné qu'on est dans un secteur qui n'a pas de bonne fontaine. Le réveil est extrêmement difficile mercredi matin, alors qu'il ne reste à peu près plus rien de la maison familiale que des souvenirs partis en fumée et le deuil à faire d'une mère aimante. Comment on va se souvenir de votre mère? Une femme généreuse, aimante, bienveillante, qui avait le coeur plus gros que... Tellement généreuse. Toujours de bonne humeur. Je venais lui faire ses repas tous les jours. Diane n'aura malheureusement plus la chance de visiter sa mère tous les jours. Elle va nous manquer. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Neuville.